Hello friends, welcome on this platform. Les amis, parlons un peu du Niger. Le présent Abdurrahman Tiani, il s'est adressé à la nation et c'est un message fort parce que le message du présent Abdurrahman Tiani envoie un signal aux autres chefs d'état. Comment faire pour se développer ? Comment rendre son pays indépendant économiquement ? C'est très important, les amis. Il y a beaucoup d'axes dans cette communication du président Tiani, mais ce que je veux prendre là, c'est l'indépendance économique. Parce que le problème de l'Afrique aujourd'hui, c'est quoi ? L'Afrique détient tous les ressources nécessaires, mais l'Afrique ne transforme rien. L'Afrique passe son temps, les amis, à vendre à l'état brut la matière première pour aller acheter encore des produits finis qui proviennent de ces matières premières. C'est une stupidité à nul autre pareil. Et vous avez les dirigeants qui n'ont pas de vision, mais qui regardent la télé. Ils sont bons à aller s'asseoir sous la pluie pour les Jeux Olympiques, mais ils ne sont pas capables d'arracher les souveraineté. La monnaie, ils ne contrôlent pas. Les économies ne sont pas contrôlées par eux. Ils passent le temps à endetter les pays de façon stupide, idiot, des programmes et des stratégies politiques qui mènent. Ce sont des programmes et des stratégies politiques pour faire plaisir à l'Occident, faire plaisir aux fonds monétaires internationaux, des internationales monétaires fonds, faire plaisir à la banque dite mondiale, dont abusément appelée la banque mondiale, les amis. Le président Tiani s'adressait comme ça à l'action, à la célébration d'un an de la prise du pouvoir ou d'un rachage du pouvoir entre les mains d'un vassal pour pouvoir faire quoi, les amis ? Pour pouvoir rendre ce pays digne. Le Niger c'est un pays digne, c'est un pays riche. Le Niger a le ressus naturel, l'eau pétrole, l'eau gaz. Mais rendez-vous compte, j'ai parlé d'un autre problème au Cameroun par exemple, qui est un problème réel en Afrique. On est en train de former les enfants, les enfants partent à l'école. Les résultats du bac sont sortis dernièrement, catastrophiques. Even the result of the GC, the General Certificate of Education, ordinary and advanced level, just came out. The result dropped from last year 6.75%. It means we had a lot of students who failed. Mais le problème de ce système, c'est quoi ? Le système actuel éducatif est en train de former les chômeurs. Ça forme les chômeurs et ça descend. Les Occidentaux ne veulent pas que nous nous développons. Parce que si on se développe, on sera compétitifs et ça va les poser un problème. Dans son discours, il a cité Ebrahim Traoré. Dans son discours, il a cité Assimi Goïta. Dans son discours, il a parlé de l'organisation ouest-africaine. Et il a dit que personne ne va les ramener là-dedans. Et que c'est fini. Aucun pays au monde ne va aller dicter ce qu'ils vont faire. Ils vont faire autre. Comme la France. Vous devrez faire ceci. Vous devrez faire cela. On va vous envoyer les experts du Fonds monétaire international. Qui sont les criminels à col blanc. Qui sont des gens qui viennent uniquement pour détruire le tissu économique du pays. C'est le travail de Fonds monétaire international. Donc les amis, qu'est-ce qu'a dit le président Abduramant Chani ? Claire, il a dit qu'il y aura des grands projets. Et il a cité ces grands projets. C'est quelque chose à applaudir. Quand vous avez un président comme ça, qui est clairvoyant, j'espère que le micro passe, qui est clairvoyant, qui ne passe pas son temps à regarder la télé, mais qui pense au développement, qui pense à l'avenir des enfants, il va créer des choses. Les amis, on ne peut pas parler de plus-value sans toutefois créer des éléments qui vont entrer dans ce sens-là. Et il dit quoi ? Il va construire, le pays va construire un complexe pétrochimie. Parce que le pétrole sort du Niger. Donc il faut avoir des ingénieurs, mettre du Niger, donc en partenariat avec les Russes et les Chinois. Regardez pourquoi je vous dis ici que les Russes et les Chinois sont différents. Ils viennent travailler de bonne foi avec les pays africains, aider les pays africains à se développer, à gagner leur autonomie. Pendant que les Occidentaux viennent travailler pour qu'on les fasse, on les fasse avec avec. Quand on veut le pétrole, on doit aller à Total, on doit faire ceci. Quand on veut ceci, on doit aller à Action Mobile, on doit chercher les Américaines. Quand on veut manger, il faut aller ici. Les amis, tout ça là, c'est possible chez nous. Donc, Abdoujaman Tchani a annoncé la construction de la ferrerie. Donc, le pétrole sera raffiné au Niger. La construction démarre. Il a annoncé la construction d'un complexe pétrochimie à Dosso. Et à Zinder, il a annoncé la création de l'institut de gaz et du pétrole. C'est ce qu'on appelle les dirigeants avec la vision. Il a la vision et il est en train de tout faire pour que le Niger soit indépendant économiquement parlant. La plus-value. Donc, on a le brut qui sort du Niger. Il y a une raffinerie là-bas. Donc, on raffine et on vend. C'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe. Et on a compris pourquoi il a baissé le prix des produits de Jokabu. Il a baissé. Voilà, regardez les autres pays qui passent l'état à courir. Fonds monétaires internationales. Fonds monétaires internationales. On va aller là-bas. Il y a deux types de dettes, mes amis. Il y a les dettes propres et les dettes sales. Les dettes propres, c'est les dettes qu'on prend pour construire des raffineries, qu'on prend pour construire des écoles, pour créer la plus-value, pour créer des choses. Et les dettes sales, c'est pour acheter les ordinateurs, pour aller distribuer aux étudiants. Et vous pouvez citer les autres, les amis. Merci, france, qui sont toujours pretended à l'étrangerie sur cette plateforme. Hey, you're a corner, man. I'm the corner man, coffee water, corner apostoli church. You're a backhori man, you're Ngi man, you're a bamenda man. And proudly so, you're anglophone brother. Bye-bye. Je suis venu de 13 ans, juste pour ça. Tu ne veux pas encore plus? Tu n'as pas encore plus de vieux temps que tu es en train de faire. Je veux dire, je suis venu de 28 ans, juste pour ça. C'est presque un homme. Oui, oui. Je suis venu de l'homme. Je suis venu de l'homme, mais je suis venu de l'homme. Oui, oui. Oui, oui. Les gens ne connaissent jamais rien. Si ils marchent sur ces groupes, ils ne se sentent pas comme un homme. C'est un homme. Tu ne souviens-tu pas comment ils te disent de l'évolution et de tout ça ? Je ne sais pas si ils pensent en ça. C'est juste des chiens. Les hommes ne peuvent pas être des apes. Non, 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 non. C'est comme des monkeys qui ne font pas des humains. Oui, oui. Comme des snakes qui ne font pas des crocodiles. Ils ont fait des clowns. Ils ont fait des wagons. C'est ce qu'ils n'appellent pas des silva-baches. Ils ont fait des voisins. Ça fait des vans. Le cale est des enfants. C'est-ce que nous sommes venus de l'homme. Les enfants, c'est un grand-beau. C'est-ce que nous n'avons pas des amis. Nous sommes venus de l'homme. C'est-ce que nous avons eu des voisins. Ils sont très agressifs. Tu veux être agressif? Oui, ils trouvent des stones, ça dépend. Ils ne peuvent pas rentrer pour des fesses, donc ils ne peuvent pas rentrer. Et ils font de l'amour comme des êtres humains. Il y alla cette. Ils ont mis à강tir par les aveugues. Quand je vois d'entranger, ils ont baptisé lesännquez. C'est difficile de rentrer. Ils ne peuvent pas rentrer là. Tu vas versこう, ouais. voilà le Dou Argenté oui 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 nous sommes dans Limbe et c'est votre Bamendaman, Guimaman votre Economan, votre Bacquareman et Proudly Anglophone oui, c'est le Silverback Dou Argenté en français C'est le boss C'est le boss Silverback Silverback Hello Silverback Can you look? Silverback, est-ce que tu peux nous saluer? Silverback Tu entends, Silver?